Et salut à tous, c'est Dorian, bienvenue sur le Chicken Garage. Alors aujourd'hui, petite vidéo sympathique sur cette auto qui est là. Donc en gros, on va taffer la E36 328, 4 portes, 5 portes même, parce qu'il y a le coffre. Pour vous expliquer le projet, c'était un 320i tout bonnement basique, avec Alex ici. 320i, tout d'origine, pas d'option, vraiment juste la plus petite avec un 6 quoi, au moins cher possible. C'est ça. M52 B28 TU, avec du coup, boîte de 320i, pont de 320i, tout le plus court en fait, avec un B28, pipe M50. Sur les tunnels banals, comme ça là, et c'est tout, la pompe S1 c'est encore d'origine, il a l'air de tenir le choc. Ouais, c'est ça. Un jour dans le type de B28. À la base, c'était un daily tout bonnement très discret, on peut le dire. D'origine de 320i. Ah oui, non, mais vraiment, rien dans le tuning, que dans l'efficace. Combiné, basta quoi. C'est ça, des vieux combinés pas chers. Et du coup, aujourd'hui, on la passe en petit drift. C'est un jeu dessus quoi. Ça, ça, on va dire, on va faire le classique. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu dessus ? Déjà, on va partir sur un ponce coûté, parce qu'il n'y a rien de plus simple, c'est efficace. C'est bon tir. Ah oui, ça ne coûte rien. Forcément du berceau. Tant qu'à le faire, ouais. Tant qu'on y est, vu qu'on arrête de monter tout le berceau. Et en plus de ça, on va monter un petit truc sympathique, c'est des doubles étriers à l'arrière. Bon, ça, ce n'était pas prévu. Ah non, ce n'était pas prévu. Entre le moment où on en parle, il fait comme ça sur Discord, et le moment où Dodo m'imprime des cales, tout est bien, ça s'est vite passé. Oui, c'est vrai que c'est allé très vite. En fait, on en a parlé le soir, on a fait, est-ce qu'on monte un frein à main, tout ça, comment ça se passe ? Et puis, j'ai vite fait chercher, et puis le lendemain, les cales étaient posées et soudées, quoi. Mais ça allait très très vite. Et l'avantage, c'est que des étriers de E36, ça coûte 30 pelles, quoi. C'est apparemment tous les mêmes, parce que j'ai compris du E318 au E328, les étriers arrière, c'est les mêmes. On est parti, du coup, sur des cales à souder, ça sera expliqué un peu dans la vidéo. Et voilà, donc notre bâteau est disponible. L'avantage, c'est qu'on passe, du coup, double étrier, vous gardez le même système que d'origine, vous gardez vos... Touche pas l'ABS, tout ça, hop. Puis voilà, juste un frein à main, un petit bocal pour le liquide, et c'est fini, c'est parti. Voilà. Donc voilà, on va vous filmer un peu tout ça, et puis on discutera de tout. Bon allez, la bise. Du coup, ça y est, on a tombé le... tout le réservoir. Donc là, on va monter les petites cales. Elles se soudent ici. Donc voilà, tous les contours, les trous, c'est pour remplir. Pareil pour là. Donc là, ça va partir sur un petit brossage, avec masque et protection. Parce que la protection, c'est la vie. Ça te paraît pas mal, là. Bah ouais, regarde, je te pense. Bon, j'ai pointé toute l'étoile. Donc faites bien attention. Ici, il faut bien que ce soit centré. Sinon, en fait, vous allez vous retrouver avec un berceau qui est décalé. Donc de 6 mm. Donc faites bien attention. Il y a des endroits, du coup, qu'il faudra bien faire attention. Mais sinon, ça se pendre plutôt bien. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des écrous. La vis d'origine, des écrous. Et en fait, j'ai mis une rondelle qui fait le diamètre de ça. Plus une rondelle que j'ai soudée à l'autre. Qui fait le diamètre de la vis. Du coup, on se retrouve à avoir la chose à peu près centrée. Voilà. C'était soudé. On va pouvoir attaquer la peinture. On sera bon. Petit point montage double étrier. Donc en gros, j'ai fait des cales qui seront disponibles au contactant. Ce sont des cales qui se soudent. Par contre, vous devez virer votre capteur ABS. Petit message pour vous avertir que si vous avez un calculateur Siemens et que si vous virez les capteurs ABS, il vous faudra faire débloquer votre ECU. Car sinon, la voiture va se mettre en mode dégradé et vous aurez le rupteur qui va être limité à 5000, 5500 tours. En fait, nous, on a eu le cas. On ne savait pas du tout d'où ça venait. Et en fait, ça venait de la suppression des capteurs ABS arrière. Donc ça, c'est si vous avez un calculateur de marque Siemens. Par contre, aucune idée si c'est aussi le cas pour les calculateurs Bosch. La bise. Par contre, vous pouvez garder du coup votre montage avec votre étrier, avec vos mâchoires. L'astuce, vous pré-montez votre étrier. Donc là, sur l'étrier, vous pré-montez la cale. Vous la positionnez. Et une fois que vous l'avez positionné, vous plaquez avec des plaques à neufs. Cette plaquette, donc ici, sur le disque. Comme ça, vous êtes sûr, il est à plat. Une fois que vous avez tout plaqué, vous pointez du coup ici et en bas. Et de l'autre côté pour ne pas que ça s'ouvire. Une fois que c'est fait, votre étrier est monté. Et vous n'avez plus qu'à tout souder. Ouais, attends, t'es peut-être un peu loin. Essaye déjà de le faire passer dans le trou, non ? Je cherche le petit trou, je galère tout le temps. Non, mais t'inquiète, c'est pas un souci, je juge pas. Bah, sache que tu as recréé un autre trou. Quelle belle auto. Hop. Tournez, monsieur. C'est 10 cm pour l'instant. Non, non, beaucoup moins. Ouais, là, c'est bon. Ouais, voilà. Ça, si on le plaque là-haut, ça, tu en fasses. Ouais, c'est bon. Petit coupage ici. Et on sera nickel. Donc voilà où sort la durée d'origine. On l'a mis juste entre les deux, de sortie des câbles de frein à main. Vu que du coup, à tracer tout le long, là. On va sortir ici. Oh, l'enculette, oui. On parlera demain, hein ? Ici, raccord mâle, qui va aller du côté, et de l'autre côté, le raccord, c'est un femelle, où dessus, on va y monter le flexible avec un autre raccord. Hop, hop, de l'autre côté. C'est pas du beau côté. Voilà, c'est ici. En fait, là, on le centre à la main, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits pour la place, en fait. On va suivre les durites d'utilisation d'origine. Donc les durites, ils la prennent la même fois. Attention que je ne tue personne, hein, ce n'est pas le bon. Je le visse au maximum, que je trouve. Ouais, ouais. On va pas le serrer maintenant, mais... Tu veux un petit riselant, comme ça, juste tu mets un riselant, attends ? Je vais prendre grossièrement la forme. J'ai encore un petit angle. Je vais prendre la petite sortie. J'ai juste calé pour que ça tienne tout seul. Ça va le faire large. C'est vrai que le tof, ça a été déjà fait passer derrière. Je peux. Peut-être la dévisser, là, je peux vous montrer, mais la dévisser, je vais faire passer derrière. Ouais, vas-y, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonsoir à la jeune communauté de drifteurs. J'espère que vous allez bien. Alors là, on est sur la fin de la vidéo qui a été commencée il y a peut-être 6 mois, voire 8 mois. Voire 9, voire 10. Et du coup, on en est là, l'AE36. Donc, comme vous l'avez vu juste avant, on a monté de l'étrier à l'arrière. J'ai soudé les remforts de trains arrière pour le déchirement. On avait tiré le frein à main, etc. Donc, on avait tout un ensemble. Et on était allé rouler au budget. Donc, qu'est-ce qui s'était passé au budget ? Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. Alors, ça driftait, nickel. C'est super facile à gérer, etc. Mais on a eu tout défaut. Déjà, si vous avez vu la vidéo, vous avez aperçu que l'AE36, on ne la voit pas trop au final. C'est ça. Parce qu'il y avait pas mal de petits soucis. Tiens, on la voit juste au moment. Moi, je suis dessous en train de bricoler. Un dimanche à 8h, c'est pas fun. Viens voir. C'est un petit étrier. Attendez, je mets l'assistant lumière. On est arrivé là. Premier étrier. Deuxième étrier. Et le deuxième qui est là. Mon couleur rouille, c'est normal. Ah, c'est d'origine. Monsieur, c'est discret. Du coup, sur les deux étriers, on n'a pas eu de soucis. En soi, sur le montage, etc. Donc, mes cales, aucun souci. Bref, tout allait bien. Un défaut qu'on a eu, qui n'est même pas de notre faute. C'est qu'un des deux étriers d'origine a perdu une vis. Et du coup, il s'en est allé. Et c'est le moment de repartir. Parce que du coup, on avait fait l'aller et le retour. Donc, deux heures allées, deux heures retour. Parce que le budget, il a pris la route pour y aller. C'est ça. Et au moment du retour, l'étrier a décidé de faire la moulaga. Et à itwerker sur le disque. Mais du coup, j'ai fait une réparation temporaire en finalisé, on va dire. Qui restera comme ça, avec une vis trop longue, deux écrous. Et ça ira très bien là-bas. Du coup, pour ce magnifique frame, je m'installe. C'est un frame AliExpress, du coup, que j'ai modifié la poignée. Parce que la poignée de base, elle arrive là. Qui n'est pas très pratique. Du coup, j'avais mis une clé de 32, je crois. Si je n'ai pas d'utiliser. Ok, 26, rien à voir. Mètre cylindre. Donc, c'est du AliExpress payé plus cher. Pour l'avoir plus vite. Et le montage. J'en suis à la même finalité que sur ma E34. Ça pue la merde. On s'est retrouvé, en fait, à devoir le régler une fois la voiture chaude. Donc, une fois que tout le liquide ici a commencé à chauffer, etc. J'ai eu un frein à main pendant deux tours. Je me suis arrêté. Ça m'a bloqué les freins. J'ai dû tout dévisser. Mais ça, comme vous pouvez le voir ici, sur la petite vis du maître cylindre, je l'ai démonté. Parce que, du coup, pour dévisser, vu que c'est mal foutu, j'ai dû y aller à la clé. Enfin, il y a de la part. Donc, ce petit frein à main, on va le prendre et envoyer chez sa mère. Ceci, ce sera dans une autre vidéo. Deuxième souci, qui est toujours, pas besoin de changer de position. Cette boîte de vitesse que vous voyez ici, avec un shifter de type origine et une boîte de vitesse de 3 bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais la troisième qui sautait. Petit extrait. Allez, hop, j'ai passé à 3. Je roule. Je saute. Je fais plaisir. Hop. Je fais quoi ? Pour moi, l'explication la plus qu'il y aura, je pense que c'est ça, c'est que le pignon de 3, il doit manquer une petite dent ou il y a une dent qu'il ne doit pas aimer. Et du coup, si on tourne, on va dire, dans l'élan, elle ne saute pas. Mais si je ralentis et que je ne mets pas de gaz, j'ai la froid qui fait ding, ding. Et comment vous dire qu'en drift, quand on est bloqué en deux sur le 3, 28, c'est très, très chiant. Surtout sur du mouillé parce qu'on ne peut pas prendre de vitesse. Et c'est pour ça qu'avec l'idée, on a essayé le tandem. Mais moi, je ne peux pas le suivre. Mais lui, il peut me suivre. Oui, surtout qu'il a un pont court, Alex, de mémoire. Donc c'est vrai que tu étais vite dans les tours. Deuxième au max, et puis voilà. Et puis le souci est aussi, c'est que c'est un patin à glace, je ne sais pas comment dire. C'est fou. Donc en fait, le souci de cette voiture, c'est que c'est trop doux. C'est trop mignon. Tu n'as envie de lui faire des câlins. C'est un putain de skipper, elle fait zéro bruit. C'est une Tesla, le bordel. Bon, et vous voulez que je vous dise, des projets. On change ce putain de fin à main des merdes. On répare un peu le bloc parce qu'on a un cylindre qui n'a pas envie aussi. Et je coupe cette putain de ligne des merdes. Fuck le silence. Et fuck les silencieux de l'origine. Et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501